Il est tout seul ? Tout seul non, c'est vrai. Ah oui, mais en général ça marche par un grand groupe ça. Ça peut aller jusqu'à 30, 40 individus. Retour aux sources pour Claudane Gauthier. Dans les années 90, la spécialiste des lémuriens a vécu plusieurs mois dans le parc Andacibé pour comprendre ces singes qu'on ne trouve qu'à Madagascar. Madagascar est un endroit unique au monde qui a été un véritable laboratoire de l'évolution. A la fois pour des espèces de faune, comme les lémuriens ici, on a plus d'une centaine d'espèces recensées aujourd'hui, mais également pour toute la végétation. Les espèces, quand on dit endémiques, ici à Madagascar, ça veut dire qu'on ne les trouve nulle part ailleurs sur la planète. C'est le cas de 90% des espèces animales et végétales qu'on rencontre ici. Alors pour les protéger, des patrouilles parcourent les parcs nationaux. De nuit comme de jour, la forêt est la cible des braconniers, des trafiquants qui n'hésitent pas à abattre des arbres millénaires pour emporter un tronçon de seulement 2 mètres de longueur. On a trouvé un gros palisandre, un arbre précieux et rare qui a été coupé. Cet arbre, qui a 3000 ans, a été coupé en une seule nuit. Et en plus, il y a beaucoup de cultures sur brûlées aux abords du parc. Ça détruit la forêt, ça la détruit vite. Selon un dicton malgache, la forêt de l'Est ne finit jamais. Pourtant, sur la route de Tana, les arbres sont remplacés par un paysage de désolation. Les paysans brûlent la forêt afin de cultiver ces terres fertiles pour quelques années. L'île verte est devenue l'île rouge. Mais moins d'arbres, c'est aussi moins de pluie. Ici, avant, il pleuvait 10 mois sur 12. Aujourd'hui, 6 mois seulement. Pas assez pour irriguer les cultures. Alors on coupe, encore et toujours. On coupe les arbres tout le temps pour survivre. On n'a pas le choix, la terre n'est plus fertile. La forêt a disparu, mais on est obligé de couper les arbres pour faire du charbon ou du bois de chauffage pour le vendre. Interdire ne suffit pas. Il faut proposer des alternatives, comme la plantation d'eucalyptus destinée à la coupe, mais aussi sensibiliser. La solution pour préserver ce patrimoine, c'est vraiment l'implication de tout le monde. Je dis tout le monde, de la communauté, aux chercheurs, aux hôteliers, aux guides, aux gestionnaires du parc, au gouvernement. Autrement, s'il n'y a pas cette cohésion, disons, ce serait impossible de conserver d'une manière durable un air protégé. Ici, 9 habitants sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. Alors il faut développer une nouvelle économie autour de cette biodiversité extraordinaire. Car si rien n'est fait, selon le dernier rapport du WWF, Madagascar pourrait perdre 30% de ses espèces avant la fin du siècle.